Musique Fidèles téléspectateurs de l'émission Afrique Livre, bonsoir. Dans ce numéro, nous parlerons des indépendances africaines avec Sena Miku Siwede en co-animation. Et notre chroniqueur politique, Camille Seba, bonsoir. C'est l'indépendance que les porteurs de banquartes la prennent. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. Comme des lettres jetées à la poste, le général de Gaulle distribua aux pays africains dits francophones leur accession à la souveraineté politique internationale. Six décennies plus tard, ces derniers, entre euphorie, scène de liesse populaire et balbutiement politique, ne semblent toujours pas avoir atteint le plein état de liberté, de souveraineté et d'autodétermination tant espérée à l'époque. L'on est en droit donc de se demander si ces indépendances sont une réalité ou juste de la simple poudre aux yeux. De toute façon, entre réalité et l'heure, notre fidèle chroniqueur géopolitique nous situera beaucoup plus dans un court instant. Alors Camille Seba, quel regard avez-vous sur les indépendances africaines et surtout leurs célébrations qui courent actuellement un peu partout ? Ma chère Maoulé, rebonsoir. Mon cher Senami, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui nous regardent sur le continent, chaque fois plus nombreux, et qui font de cette émission l'une des émissions politiques africaines les plus regardées. C'est vrai, en Afrique francophone, et comme le dit mon cher Senami, dans la diaspora. Il y a tellement de choses à dire que je me demande sincèrement si nos 26 minutes seront suffisantes, mais on va essayer de faire du mieux que nous pouvons. Moi, quand on me parle de l'indépendance, j'ai tendance à penser logiquement à l'autodétermination, liberté de penser, la possibilité de gérer sa propre économie, la possibilité de gérer son propre espace. Mais quand on regarde les choses telles qu'elles sont, on va avoir l'occasion de les élumérer. On observe avec objectivité et démonstratibilité, comme on le fera d'ici peu, qu'évidemment, indépendance, il n'y a pas. Mais je pense que je vais prendre beaucoup de gens à contre-pied ce soir. Parce qu'on a réussi à faire en sorte, je pense que je fais partie de ceux qui ont grandement réussi à faire ça, que le discours anticolonialiste devienne répondu au sein des masses d'Afrique francophone. Ou d'Afrique de la zone franc, parce que même francophone, il faut toujours relativiser. Mais on ne peut pas critiquer le système colonial sans critiquer l'autre facette qui permet au néocolonialisme de dominer. Mais avant toute chose, vous avez parlé dans votre magnifique introduction tout à l'heure du général de Gaulle, qui a distribué les indépendances. Quand vous menez une guerre et que votre ennemi vous distribue les médailles, c'est que vous avez perdu le combat. Vous n'avez gagné à aucun moment. Et il faut qu'on soit capable de le dire. Moi, quand je vois le président Patrice Talon célébrer à la télévision d'État des indépendances, je suis obligé d'avoir la sensation que je regarde un sketch de la République du Gondouana, sauf qu'au moins Maman est payé pour ça. Le président Patrice Talon, lui, est censé être le représentant d'une nation qui connaît son État politique, la situation sociopolitique et structurelle dans laquelle elle est. Nous ne sommes évidemment pas indépendants. Nous sommes assujettis à la question du franc CFA. Nous sommes assujettis au sujet des accords de coopération, qui sont en réalité des accords de recolonisation. Il faut qu'on puisse être capable de le dire. Mais là où je m'inscris, entre guillemets, en faux, par rapport au discours dominant, c'est sur la nécessité, qui à mon sens n'est pas assez prise, de prendre nos responsabilités. La France, et encore la France, le prolétariat français n'a strictement rien à voir avec ça, parce que le prolétariat français est paupérisé, souffre profondément, pas au même niveau que le prolétariat africain, mais il souffre. Et c'est le président Thomas Sankara qui disait que les prolétariats d'un côté seront toujours solidaires des prolétariats de l'autre côté. Et c'est le propos que nous disons ce soir. Mais l'oligarchie financière, bien souvent apatrine, mais qui peut se trouver dans la circonférence française, elle est dans un processus colonial, mais elle agit en étant en concubinage incestueux avec l'oligarchie africaine. Et donc, je ne peux pas en vouloir, au vautour, d'agir comme un vautour. Mais je peux en vouloir, au lion, de défendre sa maison comme un camiche. Le principe structurel de la servitude volontaire, il faut qu'on soit capable d'en parler. On ne va pas tout le temps, 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 tout le temps dire « Ah, le blanc ceci, le blanc cela ». À un moment donné, il est temps qu'on porte, excusez-moi, je vais le dire avec poésie, mais nos testicules. J'ai été mis en prison en Burkina Faso quand je disais « Il faut qu'on reprenne ce que nous avons dans le pantalon ». Ça n'a pas plu à nos dirigeants. Mais c'est pourtant la réalité. L'impérialisme français a besoin des ressources sur le continent africain. On le sait. On ne va pas demander à un vautour d'agir comme un pigeon. Mais on doit par contre demander aux lions de cesser d'agir comme un caniche, ou un labrador, ou un chihuahua. Je fais la pub des chiens en plus, chiens que connaissent bien nos présidents africains. On doit avoir la dignité, l'intégrité politique et morale d'interroger, de questionner, pour ne pas dire de secouer médiatiquement et politiquement ceux qui sont les premiers responsables de ce qui nous arrive, en l'occurrence nos présidents. Oui, l'ennemi qu'est l'oligarchie apatrie d'Occidentale, et plus particulièrement l'oligarchie française, est puissant. Il dispose de moyens coercitifs illimités. Nous le savons, nous le constatons. Mais qu'est-ce que nous dirigeons aujourd'hui, pour résister face à cette situation ? En Afrique francophone, je suis obligé de mettre ma main et de regarder. Je mets la loupe pour agrandir, agrandir, agrandir. Mais je ne vois pas de changement profond. Dire cela ne signifie pas qu'il n'y a que de la mauvaise volonté parmi nos dirigeants, parce qu'il faut qu'on soit aussi capable d'avoir une analyse équilibrée. Quand vous discutez avec beaucoup de directeurs de cabinet, d'un certain nombre de chefs d'État, que je ne citerai pas pour ne pas leur faire perdre leur emploi, mais qui viennent vers nous, entre guillemets, les subversifs médiatiques, mais dont ils ont bien besoin de nous quand il s'agit de comprendre aux motivations de la jeunesse africaine, nos revendications sont beaucoup plus entendues qu'on ne peut l'entendre. Mais à la tête de l'État, certains font le choix de maintenir le statu quo, parce que le statu quo bénéficiera toujours aux bourgeoisies qui ont fait fortune dans le cadre de ce système néocolonial. Il y en a qui ont peur que si on change, on quitte la plantation, il y a une dévaluation par rapport à leurs ressources, par rapport à leurs richesses, parce que c'est aussi ça, le système de la zone franc. Et donc, est-ce qu'il y a indépendance en Afrique francophone ? Non. Il n'y a pas indépendance. Certains... Je parlais avec une sœur amie qui travaille à la BBC Afrique et qui me disait qu'aujourd'hui, on est en train de voir certains présidents d'Afrique francophone, plutôt que d'aller au clash frontal sur le processus de l'autodétermination, songez à aller de la zone francophone à la zone anglophone. Certains pays d'Afrique francophone, comme le Gabon notamment, veulent aller vers le Commonwealth. Alors, est-ce qu'aller d'une zone culturelle exogène à une autre zone culturelle exogène, c'est ça le processus d'autodétermination ? Je ne pense pas. Mais je tends l'oreille quand même à ce qui se fait. Et nous reconnaissons, sur ce terrain-là, que certains, sans avoir le courage d'être dans le frontal, se disent que peut-être on peut essayer de les dribbler en allant dans d'autres zones. Toujours est-il que le processus d'autodétermination n'est pas effectif. Il est très effectif au sein des populations. On le voit en Centrafrique. On le voit au Mali. On le voit au Burkina Faso. On le voit au Sénégal. On le voit au Bénin. Au Côte d'Ivoire. Pas à la Marina, mais ici. Au Côte d'Ivoire, on le voit sur un segment de la société non négligeable. Et tôt ou tard, on le verra dans toute l'Afrique francophone. C'est l'objectif. C'est la mission de notre vie. Mais il faut qu'on arrête d'accuser le mal d'agir comme le mal. Et qu'on condamne ceux qui devaient agir bien et qui se comportent comme les esclaves, pour ne pas dire les collaborateurs du mal. une civilisation détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Arrêtons de scander notre état de victime et comportons-nous comme des entités qui veulent retrouver leur liberté sans la mondier. Voilà ce que j'ai à dire en guise de l'introduction inflective. D'accord. Monsieur Kémy Seba, lorsque vous demandez à nos dirigeants d'afficher vraiment une réelle détermination anticoloniale, donc des velléités souverainistes, est-ce que quelque part, ce n'est pas à les envoyer à l'abattoir, à la Sankara, à la Lumumba, à la Marion Gouabi, au Congo, etc. Est-ce que ce n'est pas à leur demander quelque part d'aller au suicide que de le faire ? Vous avez l'impression que moi, je suis un suicidaire ? Pas moi, forcément. Pas ma personne, mais nombre de nos téléspectateurs le disent. Ah bon, il y en a beaucoup d'autres. À travers les commentaires sur votre chaîne officielle YouTube, certains vous considèrent comme un suicidaire. Et beaucoup d'autres nous considèrent comme des résistants. C'est important aussi de le dire. Vous savez, quand on parle de l'abattoir, on parle de la fin de ces gens. Ces gens-là sont morts, n'est-ce pas ? C'est un drame de mourir. Mais vous, vous n'allez pas mourir. Nos présidents... Juste pour terminer... Tout le monde ne veut pas mourir préquemment. Il y en a qui vont mourir parce qu'ils auront trop collé la petite. Peut-être qu'ils seront morts avant d'autres qui mourront à 70 ans. Il y en a qui vont mourir d'un accident de voiture. Il y en a qui vont mourir comme les Ahmed Bakayoko qui pourtant ne sont pas rebellés contre l'impérialisme. Loin de là. Même si Ahmed était beaucoup plus proche du peuple, et je sais de quoi je parle, que son président Alassane Rahman Ouattara. Petite pichenette pour lui. Mais il est important qu'on puisse rappeler les faits. Nous allons tous mourir. Il faut aussi, à un moment donné, qu'en Afrique, on se rappelle lors des priorités. La question n'est pas savoir si on meurt ou si on ne meurt pas. Nous mourrons tous. Je ne le souhaite pas. Je veux que, c'est l'ami, vous viviez le plus longtemps possible puisque je sais que l'homme noir, plus il vieillit, la femme noire, plus ils vieillissent, plus ils sont beaux. Vous êtes déjà beaux, je ne dis pas le contraire. Mais vous le serez encore plus demain. Amen. Je l'espère. Et le but, c'est que vous ayez des enfants. Voilà. Mais peut-être que vous allez mourir avant moi. Qui c'est ? Maoulé, la sublime, Maoulé, que vous êtes, j'espère que vous aurez des petits enfants. Amen. Mais peut-être, et je prie pour que non, mais que Dieu décidera que vous partirez avant moi. Donc la question n'est pas de savoir si on va mourir ou pas. La question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant qu'on est vivant. Est-ce qu'on vit comme des esclaves ou on vit comme des résistants ? Le débat n'est pas plus compliqué. Aller à l'abattoir comme Sankara, Sankara est mort. Aujourd'hui, sa mémoire est toujours vivante. Mais il y en a qui meurent à 80 ans, comme Paoré, il n'est pas encore mort. Mais dans le cœur des Africains, il est déjà mort. Parce qu'il a vécu comme un esclave du système néocolonial. La vie est une question de conviction. Et en Afrique, dans la tradition, la mort n'est qu'une étape. Ne l'oublions pas. Et donc par conséquent, les risques, vous avez parlé de géants comme Marianne Gouabi, comme Patrice Emerilou Mumba, comme Thomas Sankara, etc. Ils sont morts en géants. Et aujourd'hui, ils habitent le cœur des résistants que nous sommes. C'est ça la leçon à retenir. Nos présidents doivent être capables de cultiver le courage, de tuer la peur, quand je vois le président Talon, dès qu'on parle de la question des Français, on a l'impression qu'on marche sur des oeufs. Je ne comprends pas. Un président si fort pour réprimer son opposition, ne vous inquiétez pas, je ne vous mettrai pas dans les problèmes, mais qui est pourtant si faible quand il s'agit d'être dans la rétribution vis-à-vis de l'impérialisme d'Occident. Quelque part, ce n'est pas du réalisme aussi ? Dans les rapports de force... Je suis trop touché de ce que vous dites. Donc le réalisme, en Afrique, on a tellement intégré la lâcheté comme un paradigme politique qu'on appelle le réalisme le fait de baisser son debout, le fait de baisser son dashiki, le fait d'écarter nos voies... Je ne vais pas rentrer dans trop de poésie, Luc Dubon, mais on se comprend du côté du postérieur. Ça, c'est devenu le réalisme politique. Moi, si c'est ça le réalisme, je préfère être un rêveur. Si le réalisme, c'est d'accepter d'encaisser, d'encaisser, d'encaisser de l'extérieur de nos adversaires politiques, des pilleurs de nos ressources, eh bien, je préfère être en effet opposé à ce réalisme-là. Moi, je suis désolé. Il y a des gens qui prennent la responsabilité. Le président de Madagascar, on voit la tête ici, prend ses responsabilités. C'est risque et péril. Ah, c'est risque et péril. Mais on marque l'histoire en fonction des risques que l'on prend. Moi, quand j'étais jeune, on me disait « Si tu t'engages sur cette voie, tu iras en prison ». Je suis allé en prison quatre fois. Et après. Je suis interdit de rentrer dans quatre pays par les dictateurs de la France-Afrique qui ont peur de notre audience. Et après. Je suis surveillé par les services français et aussi les services africains, y compris de notre propre pays. Et après. Ceux qui vivent avec la peur sont déjà morts. C'est un élément à retenir. Alors, Camille, à suivre vos propos, tout à l'heure, vous avez traité notre indépendance actuelle de sketch. Selon vous, quelle serait la réelle définition de l'indépendance africaine ? La réelle définition de l'indépendance africaine, c'est lorsque les principes d'autodétermination économique, d'autodétermination politique et d'autodétermination militaire sont réunis. L'autodétermination économique, comme nous le savons tous, n'est pas présente aujourd'hui à travers la problématique du français pour laquelle nous risquons nos vies. L'autodétermination militaire et l'autodétermination politique n'est pas non plus effective à travers la tenue constante des accords de coopération qui sont brandis ça et là un peu partout, mais qui sont en réalité, lorsqu'on les étudie dans le fond, les accords de recolonisation et de pouvoir partager entre les élites prédatrices françaises et les élites prédatrices corrompues africaines. Et donc tant qu'il y aura une impossibilité de réunir ces trois facteurs comme trois boules de cristal quelque part, en aucun cas on ne pourra parler d'autodétermination. Et je pourrais rappeler aussi, parce que c'est important, l'autodétermination sur le terrain métaphysique, sur le terrain culturel, parce que tout au tard, il faudra qu'on y arrive. Nos pères de l'indépendance disaient que les micro-nationalistes, c'est une chose, mais qu'il faudra que tout au tard, on arrive du nord au sud de l'est à l'ouest à la possibilité d'avoir une langue commune sur le continent africain. Même Kadhafi le disait. Nkrumah le disait. Même Kadhafi le disait. Et beaucoup parler du Swahili. Il faut qu'on soit capable, moi quand je vois les Chinois, je suis fier de les voir. Vous comprenez ? Ils sont dans leur monde, dans leur paradigme. Les Perses, pareil. Il faut qu'on soit capable de proposer un autre schéma aussi civilisationnel. L'indépendance passe par là. Mais ça ne sert à rien par exemple, si on commence à parler Swahili, mais que 90% des gens, enfin 90% que beaucoup ne le parlent pas, on n'a rien plié. Il faut y aller étape par étape. C'est peut-être nos enfants qui auront cette capacité-là. Nous aujourd'hui, nous sommes dans une zone entre guillemets dite francophone. Ça nous permet d'être compris de toute l'Afrique de l'Ouest dite francophone. De toute la diaspora. Francophone. D'accord ? Les Caraïbes. Et d'ailleurs, j'ai dit la dernière fois, vous me permettez de corriger, j'ai dit que M. Joseph était martiniquais, le professeur Joseph, Henri Joseph ? Non, il est Guadeloupéen. Ça, c'est important de le préciser aussi pour la petite correction. Donc, il faut un processus de changement réel dans le fond et dans la forme. Un processus théorique est mis en pratique à travers des formations. On a des écoles. Les écoles de Ecolo Dja, par exemple, qui est une école panafricaine du côté du Uida, faite par la famille Dja. Une école exceptionnelle qu'on va voir à quelques images. On forme les enfants. On les éduque au patriotisme. On les éduque au panafricanisme. C'est la voie du succès. Nos élites ont été formatées dans un paradigme extérieur. Et on dit toujours que celui qui définit la circonférence de vos connaissances définira le diamètre de vos actions. Et donc, par conséquent, il est important de changer le braquet sur cette question. vous ne semblez pas du tout d'accord avec le président Talon quant à la célébration de l'indépendance au Bénin. Mais néanmoins, dans son discours, il a reconnu, comme vous, qu'en réalité, nous ne sommes pas encore indépendants. Et c'est d'ailleurs, il en a appelé aux actions de développement afin d'arracher progressivement cette indépendance qui jusque-là n'est que nominale. Donc, un peu à sa décharge. Monsieur le pro-Talon, vous, mais... On se connaît. Non, c'est de l'objectivité. L'objectivité talonienne en République de Patrice Talon, au royaume de Talon. Vous savez, mon cher Sénami, bien sûr qu'il reconnaît qu'on n'est pas encore complètement souverain, puisque lui-même participe au manque de souveraineté en virant des hauts fonctionnaires qui se prononcent contre le franc CFA. Je vous dis, les yeux dans les yeux, en les virant. Monsieur Yves Hogan ? Oui. Quand ils ont le tort de se prononcer contre le franc CFA, ou en mettant en garde à vue votre interlocuteur, le modeste, le petit, l'insignifiant Kemi Seba, qui, lorsqu'il revient d'une mobilisation contre le néocolonialisme et contre la France-Afrique en Côte d'Ivoire, le ponte de la France-Afrique, monsieur Ouattara, se plaint auprès de son ami Patrice Talon. Et le Patrice Talon fait menacer le petit Kemi Seba par son ancien ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Ou Saka Mafia, tout dépend de quel côté du Mans on se place. Je ne me permettrai pas ce genre de choses. Je vous dis simplement ce que j'entends. Moi, je suis quelqu'un de très poli, donc c'est Saka Lafia. Mais vous l'avez toujours reconnu, qui vous a accueilli royalement à l'aéroport ? Oui, ils m'ont reçu avec les honneurs à l'aéroport en espérant que je ne parle jamais contre les dérives du régime. Mais dès lors que j'ai commencé à critiquer la gestion du port qui était confiée à des Occidentaux au lieu d'être confié à des opérateurs économiques africains, parce que notre président, le panafricanisme, quand c'est pour participer à des congrès bidons, il le fait. Mais quand il s'agit de confier des marchés importants à des opérateurs économiques africains, il préfère les donner aux Européens ou aux Chinois. Alors si c'est ça en effet, reconnaître qu'il n'est pas souverain, mais il est pragmatique sur ce que j'estime moi de la lâcheté politique et j'assume, je sais que toute l'équipe ici ne veut pas se prononcer sur ces questions, il n'y a pas de problème. Je prends les responsabilités. Parce qu'il faut que quelqu'un ait le courage de dire les choses. Mais est-ce que cela ne serait pas la faute aux Africains eux-mêmes ? Mais c'est tout à fait le rôle de mon message, puisqu'on a les représentants que l'on mérite. Et il est écrit dans certains livres des religions révélées, moi je ne fais pas d'apologie ici, mais il est dit Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas l'humain. Et donc bien sûr que le peuple africain est responsable et plus particulièrement au Bénin, s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, c'est à nous de prendre une responsabilité. Parce que quand vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez, il y en a dont c'est le métier d'encaisser, on appelle ça les prostituées. Et je le dis avec poésie, c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire. Mais vous ne m'enlèverez pas de la bouche que nos dirigeants se comportent avec lâcheté et qu'il est temps qu'on arrête de toujours parler de l'Occident et de ses méfaits. Il faut qu'on parle de nos dirigeants, ceux qui ont le manque de courage. Il y en a d'autres qui l'ont, progressivement. Oui. Il y en a d'autres qui l'ont, petit à petit, qui sont en train d'arriver peut-être à une situation... Rupture, c'est un grand mot, mais une situation un peu plus équilibrée par rapport à l'Occident. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas des despotes vis-à-vis de leur population. Or, l'indépendance ne peut pas être opposée à la justice sociale. Parce que l'indépendance, c'est être indépendant du système de prédation capitaliste qui a asphyxié nos ressources et qui nous a transformés en petites piles à énergie qui fournissent toutes leurs forces de travail à un système. Aujourd'hui, l'indépendance, c'est se débarrasser de ce système prédateur. Et ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Demandez à des pays comme la Bolivie, demandez à certains pays en Amérique latine qui ne sont pas tous les plus à plaindre. en ce qui concerne entre guillemets le développement. Il y a à méditer sur ces questions. Alors, Camille, une autre question me passe par la tête. C'est si vous étiez à la place de ces dirigeants, quel serait le premier pas que vous auriez posé pour un début de changement ? Le premier pas serait déjà de rompre les accords de coopération. Il faut arriver au pouvoir avec un acte fort. Le problème, c'est que nos dirigeants, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, le pouvoir en Afrique est tellement étourdissant parce qu'on passe d'une situation plus ou moins normale à le pouvoir de vie ou de mort. Ce qui fait que même des gens milliardaires comme Talon qui étaient riches avant d'arriver au pouvoir, ils se rendent compte que non seulement ils étaient riches avant, mais là, ils ont le droit de vie ou de mort. Il n'a plus de concurrent. On est dans quelque chose qui nous rapproche, que Dieu m'en préserve, de cette comparaison, mais même peut-être du divin. Et donc, ces gens-là, ils ne veulent pas perdre leurs avantages parce que c'est trop sucrali, comme on dit. C'est trop sucré. L'importance, c'est d'être capable de réorienter nos populations vers un monde géostratégique multipolaire. Et dans cette multipolarité, rompre le braquet, rompre la connexion avec la France. Parce qu'on a un cordon ombilical malsain. Quand vous êtes lié au cordon ombilical, normalement, vous êtes nourri de quelque chose. Mais nous, on est lié au cordon ombilical, mais on se fait piller. On ne reçoit rien. Donc, il faut rompre ça. Et il faut voir le monde géostratégique en fonction des différentes alliances qu'il y a. L'une des autres actions phares qui devraient être effectuées et qui ne sont pas de la théorie parce que c'est ce que je vis, c'est ce que je fais, c'est ce que nous bâtissons, c'est valoriser systématiquement nos productions locales. Parce que moi, je n'ai rien contre les populations autres, qu'elles soient libanaises, etc. Mais je suis africain d'abord. Et en tant qu'africain, il faut valoriser les produits de chez nous. On a une période sanitaire aujourd'hui, mais on a des produits et j'en parle. Très important, en période où les gens nous parlent de passe sanitaire, etc. Moi, je ne vais pas me prononcer sur ces questions, mais nous, on a des produits qui soignent face aux maladies, que ce soit du palud jusqu'à la maladie dont on parle tous aujourd'hui. Le thé d'Artemisia, des plantes locales, d'accord ? Le thé de Moringa, qui nous soignent, qui nous préservent. Ça, ce sont les produits de chez nous et qu'on trouve un peu partout. Le thé de Kinkeliba, qui guérissent, ça, ce sont des exemples. Moi, je ne parle pas juste en théorie, je parle en pratique. On va mettre le site pour ceux qui veulent commander parce que la meilleure des indépendances, ça commence déjà par l'indépendance sanitaire. Être indépendante vis-à-vis des lobbies pharmaceutiques qui se font de l'argent sur notre dos. Le thé d'Artemisia, on le voit aussi ici. On a toutes sortes de composantes. Il y a le site là où vous pourrez voir tout ce que vous voulez. En plus, pour pas cher, parce que nous, on fait en sorte que ça puisse être accessible à tout le monde. et bio. Et c'est vendu aux quatre coins du monde. D'accord ? Par la boutique en ligne du centre commercial afro. Donc ça, c'est du placement de produits anti-impérialistes. La souveraineté alimentaire. Vous ne pouvez pas parler d'indépendance si vous êtes à chaque fois en train de consommer le riz des autres. la nourriture des autres. Je sais que vous aimez ça. La dernière fois, je vous ai vu là-bas. Non, je rigole. Mais, il y a une évidence. On doit être capable de valoriser notre propre patrimoine. Sans quoi, on n'ira nulle part. Et même si on veut prendre, je terminerai par là, la nourriture des autres, faisons-la avec nos aliments à nous, pas avec leurs aliments à eux. C'est comme ça que l'autodétermination se construit entre autres. C'est comme ça que l'autodétermination se construit entre autres. C'est sur ces paroles de fin de Camille Sébat que je clôture cette émission. Merci Camille d'avoir opiné sur ce sujet. Merci à vous, Sainami, d'avoir partagé ce plateau avec moi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez très bien prêté oreille attentive. À bientôt pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada